L'émission Des Appendices de cette semaine vous est présentée par Gaétan Larivière Touchette. Oui, c'est moi qui vous l'appréci-z-z-z-z-z-z-z-z ! La émi, la émi, la émission des app-appendices ! Bonne main-mission, Micho Co-Barbeque ! Psh ! Gaétan Larivière Touchette, un homme, un ami, mais surtout un milliardaire qui a reçu un gros coup sa tête. Hey, j'ai entendu dire que Martine Sinclair doit 100 000 $ pour une au-landerie. Comment ça? Trois mots. Halloween, 100, lendemain. OK, mais ça a l'air que le chapeau de Marco Cagliari, il vaut 3 millions. Oui, mais parce qu'on les varie, le chef, il a gagné quatre fois la loterie pis il a tout dépensé en cachou. OK, mais savez-vous pourquoi Pierre Curzi est dans Jaune de même? Non. Il me paraît qu'il se broussille dans que des pépites d'or. Wow! En direct du centre d'achat de Saint-Can-Sanguin, voici le concours de blagues amateurs. Appelez le rigolo trans. Savez-vous c'est quoi la différence entre une grappe et une crêpe? Il y en a que c'est des raisins. Bienvenue à C'est ma opinion. Notre sujet d'aujourd'hui, devrait-on arrêter de manger de la viande? L'autre jour, je reçois ma sœur à souper, pis elle arrive avec son nouveau chum, un gars toute maigre, avec la peau de la couleur d'une vieille face, pis les bras tellement faibles que pour pouvoir y serrer la main, qu'il a fallu que j'aille la chercher moi-même dans sa poche. Fait que là, je me dis, bien ça y est, il reste juste trois heures à vivre. Avoir su, j'aurais fait autre chose que du ballonné. Mais non, toi, ça a l'air que monsieur est très en santé, c'est juste qu'il est végétarien. Bon, une autre affaire. Huit piastres de ballonné au vidange, merci beaucoup. Mais là, il commence à essayer de me convaincre en me disant qu'est-ce pas correct de manger des animaux pour se nourrir, qu'on devrait pas manger ça du bacon, pis laisser les petits cochons vivre heureux en liberté. OK, là, les mangeux de choux, on va se dire une affaire. Si on arrête de manger de la viande, là, les petits cochons, ils vont pas avoir une longue vie heureuse, aller des poèmes pis mourir paisiblement dans leur sommeil. Il y en aura plus, le petit cochon. Pensez-vous que les fermiers vont continuer à élever des animaux juste pour le plaisir de les voir gambader dans les chats? Si on arrête de manger de la viande, là, la seule place où il va rester des animaux de la ferme, ça va être dans la mini-ferme du Carrefour du Nord la fin de semaine d'époque. Pis je vous garantis pas qu'ils vont être bien heureux à se faire flatter par des petits BS avec des troubles de comportement, pis des doigts tout gommés de pauvreté. Mais là, mon beau-frère, en même temps qu'il s'évanouit, la bouche pleine de kombucha, il me dit que les animaux sont maltraités, pis ça, ben oui, c'est vrai. 50 poulets qui toussent empilés dans une cage pleine de marde, ça donne pas ben ben le goût de se faire un club. Mais le problème avec l'industrie de la viande, c'est pas que tu manges un hamburger une fois de temps en temps, là, c'est que t'en manges 40 par semaine, gros jambon! Dans la vie, on est supposés de manger équilibré. Si tu sais pas ce que ça veut dire, je vais te donner un truc. Si après avoir soupé, tu tiens plus en équilibre tellement t'as mangé de ce périble, c'est parce que tu manges pas équilibré. Mouin, mais j'aime ça moulis ambigueux, je devrais avoir le droit de manger comme je veux. OK, ben si tu décides que t'aimes ça manger des cheveux de vedette, est-ce que ça veut dire que Guildarrois est obligé de t'appeler quand il va chez le coiffeur? Non! Sais-tu pourquoi? Parce que les petites préférences de monsieur, madame, tout le monde, ça devrait pas guider nos choix de société. Mais malheureusement, c'est pas ce que nos belles compagnies pensent. Fait que tant que le monde va vouloir du bacon, même dans leur dessert, pis que nos joueurs de hockey vont être meilleurs à inventer des hamburgers qu'à jouer au hockey, ben j'ai pas le choix de vous dire de slacker sa viande pis de donner raison à mon beau-frère, même s'il y a l'air d'un bricolage fait avec des bas de nylon rempli de fromage cottage. C'était ma opinion. Ah, ça dit ici d'utiliser dans un endroit ventilé à cause des vapeurs toxiques. Ouais, mais là, il fait ben trop frais, je vais pas ouvrir les fenêtres. De toute façon, là, ça sera pas long, il y a pas de danger. Fait que... comment va ta blonde? Ah, va bien, va bien. C'est sûr qu'elle travaille beaucoup ces temps-ci, là, fait que... J'aimerais ça faire de quoi pour la Saint-Valentin, mais je sais pas encore quoi, là. Ouais, mais pourquoi vous allez pas dans un spa une fin de semaine? Ouais, non, j'ai appelé pis c'est plein partout. Ah, mais j'ai une idée. Pourquoi tu t'arraches pas toutes les dents pour y faire un beau colis? Ah oui, bonne idée. Hey, tu me passerais-tu le... voyons comment ça s'appelle, ça? Ça? Oui. Voyons, t'es ben bizarre, toi, c'est du papier insuie grand-papa, pizza reggae, tout le monde sait ça. Hey, la colle, là... On en met partout, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour nous autres? T'as raison, c'est une maudite hippocampe! Regarde-moi bien, je vais prendre le tube, là, pis je vais... Tu vas quoi? Je vas bien, toi? Non, je suis sur le bord d'éclore. Faut que je sorte de mon cocon au PC, là! Oh non! Le flancher est devenu dans le ciel. Je savais que ça finirait comme ça! Maman? Oui, René-Charles? Oui. Je crois que nous devrions ouvrir une fenêtre, finalement. Ah oui, bonne idée! C'est pas une vraie fenêtre, ça! C'est juste un costume! Quand vous utilisez un produit, respectez les instructions de sécurité. À moins que vous vouliez avoir du fun! Ceci était un message des Niveau de colle du Québec! L'État a fait! Allô, je vous dérange pas longtemps, je veux dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, pis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand elle sort. Pis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des houdis, toutes sortes de fleurs. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye-bye! Ça a l'air qu'un Guy Mongré, il a déjà sorti avec la poule aux oeufs d'or, pis à te le rider à en estifie. Moi, j'ai entendu dire que la gang de Belle et Bomme font partie d'une secte satanique dirigée par les oitiers. Non, c'est la gang de l'Auberge du Chien Noir, ça! Non, 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 c'est la gang de Belle et Bomme. La gang de l'Auberge du Chien Noir, eux autres, ils font des soupers de poulet frit en jouant à la fureur. Ben là, tell me something I don't know. Ouiiii! Chérie, faut que je t'avoue quelque chose. Je me suis fait sucer par le voisin. Hein? Tu m'as trompé? Hein? Ben non! Notre voisin, c'est un vampire. Il m'a sucé le sang. Salut la gang! Les Appendices. Un autre jeu de mots qui fonctionne juste sur un des personnages. C'est un vampire! Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactics, voici la nouvelle série pour les jeunes. Zoombadoo, Pif Pif! C'est cool! Complètement correct! Et puis c'est même le fun! Déjanté, adéquat au possible, c'est hip hop au cube! Zoombadoo, Pif Pif! Quatre Pogs, cinq Pogs, six Pogs, sept Pogs... Hey! Toi! Je t'ai jamais vu la face du visage, ici! T'es nouveau dans le quartier! Ou alors ou quoi ou merde! Oui! Je viens d'une ville trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs éloignée. La distance entre ici et mon ancienne ville est aussi grande que celle entre le beach club de Pointe-Calumet et le bon goût. Et c'est quoi ton nom? Jean-Michel Dufault-Marie-Lapointe-Parent-Jean-Marc-Dupré. Je te déteste. Hein? Hein? Mais pourquoi? Parce que ton nom compte 16 syllabes et le mien n'en compte même pas une au complet. Je m'appelle Hihi. Mais voyons, Hihi, c'est pas une façon d'agir avec les nouveaux. C'est la jalousie qui te fait parler. Croisant mon expérience d'adulte qui travaille auprès des jeunes, c'est sacré jaloux de première. La jaloux quoi? La jalousie! J'ai déjà vécu ça à mon ancienne école. J'étais jaloux car les filles aimaient seulement les garçons avec des très longues palettes alors que la mienne est toute petite. Ah, mais comment me débarrasser de cette maudite jalousie? Ça en est rendu une maladie. T'as hâte d'en être guérie? Oui, j'ai hâte d'en avoir fini. Ah ben, tu n'as qu'à écouter les enseignements bibliques. Laisse-moi te raconter l'histoire de Abel et Quint. Richard Abel était pas mal jaloux de Quint car il aurait aimé avoir composé la chanson « Envoyant en barque ma belle ». Alors, il a donc tué Quint. Je ne comprends pas la morale de cette histoire. La morale est simple. Pour être pas jaloux, il faut pouvoir se mettre dans la peau des autres. Et comment faire pour me mettre dans la peau des autres? Mais c'est simple. On n'a qu'à se cogner la tête pour changer de corps. Quoi? Quoi? Oh! Voilà! Tu es maintenant dans mon corps. Oh, wow! Je suis vous! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ha-ha! Je t'ai bien eu. Tu as maintenant le cancer et moi, je ne l'ai plus. Bye-bye! Oh, non! C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bonjour à votre maison. Et c'est Sylvie Rencontre qui commence. Et ça, c'est moi. Donc, voilà. Alors, je reçois une femme de la politique importante. Excusez-moi, ça, c'est les allergies. Alors, bonjour. Non, non. Mais là, vous n'allez pas... Pas me laisser vous présenter. Voyons. Alors... Comme je disais, le voilà, notre chef à tous, la mairesse de Saint-Réjean, madame Danielle Boucher. Mais pas le chanteur. Ha-ha-ha! Non? Non. 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 Non, ben, c'est ça, là. Avec... la bande de fous, la gang de malades, là. Hein? Non. Alors, bonjour, chers citoyens et concitoyens. Alors, madame la mairesse, vous, vous venez nous parler du nouveau projet de la ville. Oui. Oui. C'est un projet très, très excitant. Et je crois que tous les citoyens et concitoyens de Saint-Réjean seront contents. Et c'est une belle nouvelle pour les jeunes. Et je pense que tous les habitants du village pourront en profiter. Et c'est un très, très beau projet. Oui. Et en quoi le projet, en quoi il consiste? Oui. En fait, le projet s'intitule Saint-Réjean, d'un beigne à l'autre. Et c'est un projet très, très excitant qui va faire rayonner Saint-Réjean sur les cartes du monde. Ah oui? Et à quoi on s'attend? Eh bien, écoutez, Saint-Réjean, d'un beigne à l'autre, c'est l'idée que chacun a droit à son beigne. Peu importe sa couleur de chemise ou son genre de sexe. Et quand je parle de beigne, Sylvie, je parle de la métaphorisation. C'est une métaphorisation de toutes les sortes de services qu'on est en droit de vouloir comme citoyen de Saint-Réjean. Comme le droit, par exemple, de croquer ce que tu veux. OK. Et... Eh... Ils sont où, les toilettes? C'est la... la porte... la porte juste là. OK. Bon, ben... Alors... Euh... C'est... C'est tout pour... Les merci et... Pour la... Sylvie rencontre et la maison d'avoir écouté... La rigole en train! Hi, 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 hi! Savez-vous c'est quoi la différence entre une flûte et... Et un picolo! Trois pouces de musique! Oh, ben c'était de la grosse marde, ça! Qu'est-ce que tu lisais? La biographie de Nelson Mandela. C'est vraiment du niaisage. Voyons donc. C'est un des hommes les plus importants de notre époque, là, peut-être même de l'histoire de l'humanité! Oui, oui, je sais, c'est beau, je l'ai compris, je viens de lire une brique de mille pages là-dessus. Mais c'est quoi le problème? T'as vu comment c'était pas? Pas un mot sur son char! Hein? T'as alors, c'est une autobiographie, je pensais que ça allait être une biographie de son auto! Ben non, auto, ça veut pas juste dire auto... T'es-tu saoul? Ben non, c'est juste que auto, ça veut aussi dire comme soi-même. Ok, mais là, tant qu'à ça, est-ce que train, ça veut dire, je sais pas moi, travailler sur une ferme? Ben là, c'est un drôle de hasard que tu dises ça, mais oui, train, ça veut aussi dire comme traler les vaches, les nourrir. Ok, fait que tout veut dire tout! Ben non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des mots qui ont plusieurs significations, comme par exemple, ton entrejambe, on peut appeler ça une fourche. Mais c'est pas une vraie fourche pour piquer du foin? Ben oui. Hi, ça a l'air que Véronique Dicard a tellement les cheveux bleachés qu'elle s'est faite greffer des cheveux de blé d'âne pis qu'on y voit que tu veux. Non, mais elle, ça a l'air que ce qu'elle aime, là, c'est mettre des quêtes toutes couleurs peau pis que le monde pense qu'elle est au nu. Ah! Bon, ben moi, j'ai entendu dire que ses imitations, c'est bien y'en glaloc, hein, pis y'a aucun travail en arrière de ça. Ah, mais ça a l'air que Véronique Dicard, c'est même pas son vrai nom! Je le sais! Son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poplin. What? Vous manquez d'espace pour ranger vos objets dans votre salle de bain? Eh bien, procurez-vous le bol à bol! Idéal pour les petites salles de bain, le bol à bol vous offrira l'espace de rangement dont vous avez besoin. Installez simplement le bol spécialement conçu pour la cuvette de la toilette et déposez-y tous les objets qui vous encombrent. Et voilà! De plus, le bol à bol est conçu pour laisser passer le liquide. Parfait si vous êtes du genre à vous servir de votre toilette pour uriner. Le bol à bol, enfin un produit que vous pouvez acheter! L'État fait! Piste! Bonjour et bienvenue au Loi expliquée. Aujourd'hui, nous allons parler d'une loi peu respectée, mais très importante. Immobiliser sa voiture pour une durée de 3 secondes devant un arrêt stop. En fait, la raison est bien simple. C'est le temps nécessaire à l'équipe de Transformation Beauté pour vous donner un look sans sas. En conclusion, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous chez Nichols à 8 heures, ma chérie. À la semaine prochaine! Bienvenue à Vedette en Vedette! Aujourd'hui, on reçoit une comédienne qui a de la drive, une vraie petite bombe de joie de vivre, l'explosive Catherine Trudeau! Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Hein? OK, bien là, si t'avais une extinction de voix, t'aurais pu le dire avant. Moi, d'habitude, je pose des questions à des gens qui parlent. Non, non, j'ai pas perdu la voix, j'ai... j'ai perdu mon chum. OK, phew! Bon, première question. Quels sont tes loisirs? Bien, c'est sûr que j'aimais beaucoup ça, faire du vélo avec... avec qui? En même temps, je suis très bien capable de faire du vélo toute seule. Il a pas le monopole du vélo, lui, là. Tu peux partir avec ma dignité, mais tu partiras pas avec mon basic! Oh, à qui tu parles? Je parles à personne, je... y'a plus personne, je suis toute seule, plus personne. OK, bon, tu venais de nous parler de ta nouvelle émission. Oui, c'est vrai. Euh... ben, c'est une émission sur le mariage. Ça s'appelle, euh... Mariachitsu. On suit des couples heureux qui sont propriétaires de jitsu, pis qui se promettent l'amour éternel. Ah, tu vas te marier dans l'émission? Mais non, c'est-tu niaiseuse, je l'anime. OK, ben, je pense que c'est... c'est terminé. Ben, c'est ça. Abandonne-moi-toi avec. Vous êtes toutes pareilles, les gars. Retourne avec ta guédail! Ben, certainement, je vais retourner avec ma guédail! Elle, au moins, elle aime ça, le camping! Ah, je peux pas croire qu'on parle encore de ça! J'haïs pas ça, le camping, j'haïs les bébites! Y'a du stuff qui existe pour ça! Wow! Excuse-moi. Je pense que je me suis laissée emporter, là. T'es pas mon chum. Excuse-moi. Mais oui, mais moi, je t'aime, Catherine! J'aime! J'veux faire... Je suis fatigué faire... Je suis fatigué faire... Je suis fatigué faire... oten-doten-doten... À l'intérieur de moi sommeille un gars fatigué Et je vais tomber dans un rêve! Je rêve... Je rêve... Je rêve, ah oui, je rêve. Je rêve de marcher sur l'eau. Je rêve, il rêve. Je rêve que je suis un gâteau. Je rêve, ah oui, je rêve. Je rêve que je fais dodo. Bing, bing, bing! Il y a de la lasagne ici! Je peux-tu s'en voir à la coin? C'est dur pis sec! Certainement, mon cher. Bientôt, je deviendrai ce qu'on pourrait appeler un nouveau papa, 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 papa. Et malheureusement, toi, tu ne seras pas pas un papa. Les désirs et les besoins, ce ne sont pas la même chose. Selon la pyramide de Maslow, je désire des Marshmallows! Je suis un homme du monde, à des milles à la ronde. Je m'exprime en mots et je suis beau! Wow, c'est vrai qu'il faut ta peuse. Quelle pièce d'homme! J'ai 30 ans et ça se sent, les couleurs sont mes amis. Peut-être, peut-être que toi aussi. Na, na, na. Et c'est ainsi que se termine la folle épopée de notre ami Fred Emérique. Il a eu faim. Il a eu soif. Bien, surtout, c'était un homme du monde. C'était un homme du monde. Non mais elle, ça a l'air ce qu'elle aime. C'est qu'elle dise, il y a toute couleur pour que le monde pense qu'elle est outil nue. Non, mais elle, là, ça a l'air qu'est-ce qu'elle aime, là. C'est mettre des guettes toutes couleurs beaux pour que le monde pense qu'elle est douce. Ah! OK, je vois, je vois. OK, reprends-toi. Brrr! OK! Ça a l'air que Véronique Dicard... Ben, il paraît que c'est pour ses dents que des bébés de dents. Ah! Hé, ça a l'air que Martine Sinclair, elle doit cent mille piastres à Bruno Landry. Comment ça? Halloween, trois mots. Ha! 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 Mais voyons, Urg, c'est pas une façon! Ha! 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 Car il aurait aimé avoir composé la chanson Envoye en marque d'Abel. Ha! 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 Mais c'est simple! On a fait se cogner la tête! Pour vrai, je pense que c'est de la fièvre. La fièvre de l'humour! Ha! 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 Oh non! Ça m'arrive deux fois dans la même vie! Ha! 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 Ouais, c'est bon, là! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Réalisé par Juanfrance